... Monsieur le ministre de l'énergie et du développement des énergies renouvelables, Monsieur le directeur général de la Senelec, Monsieur le président du conseil d'administration de la Senelec, Monsieur le secrétaire d'Etat, Madame la présidente du conseil départemental de Tuaron, Monsieur le maire de Taïbendiaï, honorable député, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs et représentants des partenaires, je voudrais citer le groupe de la Banque mondiale, bien sûr la SFI en son sein, Monsieur le gouverneur de la région de Thiesse, Monsieur le préfet du département de Tuaron, Monsieur le sous-préfet de Mewan, Monsieur le représentant, président directeur général de Tobin Power, honorable notabilité politique, coutumière et religieuse, chère population de Taïbendiaï et du département de Tuaron, les cérémonies marquant la mise en service d'infrastructures structurantes constituent toujours pour moi des moments de satisfaction et surtout des moments de fierté car elles matérialisent ma vision prospective et représentent des étapes importantes sur le chemin de l'amélioration des conditions de vie de nos chères populations. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de revenir ici à Taïbendiaï, Monsieur le maire et chère population de Taïbendiaï. Je reviens après le lancement du programme national des bourses de sécurité familiale le 4 octobre 2013. Je reviens donc pour procéder à l'inauguration de la centrale électrique de Taïbendiaï. Je voudrais tout d'abord remercier les autorités locales et les populations pour la parfaite organisation de cet événement et surtout leur dire un grand merci pour l'accueil chaleureux et coloré qu'ils m'ont réservé. Je vais essayer de mettre de côté mon discours pour dire un peu ce que j'ai dans le cœur à la suite de cette belle inauguration et de cette belle infrastructure. Comme vous le savez, le plan Sénégal émergent est un plan ambitieux pour le développement économique et social du Sénégal. Un pays ne peut avoir l'ambition d'une émergence sans régler l'équation énergétique. Et régler l'équation énergétique au Sénégal, c'est avoir un chemin de production, un mix qui combine des sources différentes, mais à bon marché. Et dans ce cadre, il faut saluer la politique volontariste de notre État, de privilégier, en tout cas pour ce qui concerne la politique de production, le secteur privé, c'est-à-dire le développement des partenariats publics-privés. Il faut s'en réjouir. Et l'exécution dans des délais records de la centrale de Taïba Ndiaye montre que nous sommes sur la bonne voie. Je voudrais donc féliciter tous les acteurs qui ont permis cette performance au rang desquels, d'abord, les élus, M. Alelo, qui a compris lorsque je lui ai dit qu'il fallait hâter la délibération pour mettre le foncier à la disposition de Sénélec, puisque cette centrale vous apportera le bonheur, elle vous apportera l'emploi et les ressources pour la collectivité. Mais il faut féliciter les promoteurs Tobin Power qui croient au Sénégal. Féliciter la Banque mondiale qui est véritablement un de nos partenaires les plus acharnés sur la question de la résolution de l'énergie. Mais la SFI également qui, depuis très longtemps, accompagne la Sénélec et le Sénégal dans des schémas de production indépendante d'énergie. A tous, bien entendu, et aux opérateurs qui ont réalisé dans les délais, je voudrais adresser mes plus vives félicitations. Je voudrais également dire en ce moment précis que nous allons valider dès la fin de ce mois le nouveau plan de production qui a été énuméré par le directeur de la production. J'ai indiqué au ministre de l'énergie et au directeur général de la Sénélec mon choix sur le renoncement par rapport aux sources telles que le charbon. Évidemment, les projets en cours seront poursuivis, notamment le projet de Sénélec et de la Sénélec aujourd'hui, l'option forte a été dite par la représentante de l'AFC c'est de profiter des opportunités que nous offrent les financements alternatifs sur le solaire et les énergies renouvelables. Bien entendu, nous poursuivrons nos efforts en matière d'hydroélectricité grâce à la coopération au niveau de l'OMVS et de l'OMVG. Mais j'ai hâte de voir la Sénélec finaliser avec AFC ce contrat sur Scaling Energy je crois qui devra permettre de mettre à disposition 200 MW très prochainement de solaire dans des conditions extrêmement avantageuses pour Sénélec et donc pour les consommateurs. Ce travail sera fait et nous mettons les efforts supplémentaires sur le réseau les efforts sur la lutte contre les fraudes et les pertes techniques pour les ramener de 15 à moins de 10%. Ça c'est l'ambition et je sais que M. le Directeur Général avec l'ensemble du personnel de la Sénélec vous vous attelerez à réaliser cette ambition dans les délais attendus. Je voudrais rassurer nos partenaires Matelèque en particulier qu'il faut engager sans attendre la deuxième phase qui consistera à rajouter 35 MW grâce au cycle combiné. Il ne me reste plus qu'à donner rendez-vous à la Sénélec aux partenaires aux bailleurs leur donner rendez-vous sur les prochaines inaugurations qui devront faire en sorte que des difficultés vécues déjà jusqu'en 2011 nous puissions arriver à une situation où la coupure d'électricité sera une exception dans notre pays. Et nous sommes sur la bonne voie. Il faut donc persévérer dans le chemin. qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de campagne pour le référendum. C'est ce que nous devrions à la fin et nous devrions continuer à la fin jusqu'à qu'il n'y a pas de retour à la fin de la fin. Donc nous avons un indice central de l'Union qui est dans le Dakar le nec à cap des biches n'y a de conflit qui t'a bandier monnac à nec mette l'ultime d'acheter on n'a vu qu'il 2013 baigné lancé programme de bourse familiale il y a quand même à l'énec nous les beugues d'herbounia on n'a même ni tout un n'y avait ni moss à conne alors donc ligne en guise moins développement limon émergence un dit ligue et là je voudrais demander aux promoteurs de contribuer à la formation des populations locales et des jeunes parce que si vous les formez ils seront de bons techniciens et ils habitent la localité vous y gagnerez ils gagneront et le pays il gagnera donc il faudrait privilégier la formation des jeunes sur place une cité pour en faire des ouvriers qualifiés de techniciens voire des ingénieurs en ligne en centrale bi comme il me donnait si un copain d'art donné que feuille et patente mais l'homme s'il vous plaît pour s'il vous plaît dans le fait des difficultés du public et les départements bi et aussi il y a des années tu avais son département bi d'une une n'est pas de mme comme comme riaoumi lui barré de nafi adjou qu'on n'est manuel nidale C'est-à-dire qu'il y a un référendum, il y a un référendum, il y a un référendum, il y a un référendum. Il y a un référendum, 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 il y a un référend pour que nul n'en ignore et nul ne soit tenté à l'avenir de manipuler la Constitution pour un troisième mandat, un quatrième ou je ne sais quel nombre de mandats. Voilà pourquoi le peuple sénégalais doit faire sienne cette réforme et s'engager. Il ne s'agit pas de majorité ou d'opposition. Il s'agit des citoyens qui doivent faire l'appropriation d'une réforme qui fera de notre Constitution l'une des plus évoluées dans le monde. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, mais dans le monde, puisque nous aurons un standard démocratique qui n'a rien à envier aux nations les plus modernes. Voilà le sens et la portée du vote du dimanche 20 mars. Je vous invite, hommes, femmes, jeunes, vieux, à vous mobiliser et à voter massivement pour un oui. Oui pour un Sénégal émergent. Oui pour l'emploi massif des jeunes. Oui pour la promotion de la femme sénégalaise. Oui pour un Sénégal nouveau, prospère et inclusif. Je vous remercie de votre aimable attention. Voilà, pour vous accueillir Monsieur le Président, nous yons l'autorité traditionnelle, jeunie, djiguenie et djiguenie et djiguenie. Monsieur le Président, je suis content de nous encore. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux ans, vous venez de lancer les bourses de sécurité à Taïe-Bendjaï. Aujourd'hui, ce calendrier est chargé, c'est que vous avez donné tout le temps. Vous venez d'inaugurer les pauvres. Vous savez, nous sommes venus de l'émergence. Nous sommes venus de l'émergence. Nous avons un peu de la parole, nous avons un peu de l'émergence. Nous avons eu des prédéces à Taïe-Bendjaï. On ne sait pas qu'on a pas de l'émergence. Mais il ne faut pas dire que l'émergence de la parole, nous allons aller les enfants. L'honorable Gorosam aurait dû prendre la parole pour vous l'exprimer. Mais je vous peux être rassuré, il est appris que l'émergence, les émergence de la parole, les ministères, le dégale, l'émergence de la parole. Donc, c'est l'émergence, à l'émergence de la parole. C'est ce que nous voulons faire, parce que notre commune, ce qu'on veut, c'est la patente de nous attendre ici. Avec beaucoup de sociétés qui nous ont pensé, nous créons des emplois. Et M. le Président, ce engagement, ce lien est le mandat pour les enfants. C'est ce que nous pouvons faire ici. Nous ne pouvons pas parler de nos enfants, nous ne pouvons pas parler de nos courants, nous ne pouvons pas parler de nos enfants. Nous voulons parler de nos enfants de formation professionnelle. Nous sommes ingénieurs et des brevets techniques pour que toutes les sociétés nous devriez travailler. M. le Président, c'est ce qui nous parle. Tout le monde nous parle. Oui, 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 nous nous parle. Tout le monde nous parle. Nous pouvons parler de notre taux de participation. Je n'ai pas dit, M. le Président, pour parler de nos centaines de personnes en tête de Basirou Gueye. Je l'ai fait. Basirou Gueye, sous le travail de mon ami et frère Hassan Ndiaye. Ce que le Président a dit, c'est qu'on est venu à l'entendre. Il a fait notre côté. Incha'Allah, nous avons vu ce résultat. Donc, le Président, c'est le Président de Basirou Gueye. C'est en train de finir. Mr. Anabae, je veux qu'il se trouve comme un Président. C'est ce qu'il faut d'être rencontré. Nous vous sommes venus à la présence de la présence de Dieu. Nous allons vous présenter notre soutenu. On a fait vraiment des contats de défermer. Il a fait des contenus qui sont développés. parce que le président sait ce qu'on a fait donc c'est une très bonne idée nous sommes dans un comité d'organisation Mali Ndiaye est le deuxième vice-président je vous dis à vous le premier vice-président Hassane Ndiaye, le travail le travail est de Gouddi et Botech et le comité qui a été fait depuis une semaine c'est aussi le travail de Tobin Pogo Gouddi et Botech parfois nous avons quelques petites difficultés mais c'est un homme engagé travailleur et un ouvrier l'heure, exactement je vous remercie monsieur le président je vous remercie, je suis content je vous remercie, je vous remercie mais je vous remercie, je suis content je vous remercie, je suis content je vous remercie, je vous remercie avec la mise en service de la centrale électrique de Tobin Power et en témoignage d'un travail considérable mis en oeuvre pour cette réalisation je me permets de rappeler que ce projet avait été annulé en 2008 puis ressuscité en 2011 cette centrale n'aurait pas vu le jour sans l'application personnelle de personnes qui ont cru en ce projet à commencer par le président Macky Sall les ministres de l'énergie passés et présents les cadres de la Sénélec et bien sûr les collectivités locales et en particulier le maire de Tambaindai monsieur Alilo le soutien des organismes financiers de la Banque mondiale de la Société financière internationale l'IFC FMO Emerging Africa BOAD et l'aide assidue de madame Vero Sanjue et de monsieur Alain Ebboubissé de l'IFC et de monsieur Jamal Sagir de la Banque mondiale ici présent parmi nous ainsi que le travail considérable des ingénieurs de Matelec de Man Diesel Turbo de Saint-Nazaire et d'Auxbourg et de nos sous-traitants locaux Zachem LAS Technimex Bolloré et bien d'autres Pour réaliser ce projet des moyens humains et financiers importants ont été mobilisés ainsi le groupe Bolloré a transporté des équipements des quatre coins du monde et a cheminé plus de 5 000 tonnes de matériel plus de 14 000 mètres cubes de béton ont été coulées 40 000 heures d'études et d'ingénierie 100 000 heures de travaux sur site soit l'équivalent de 400 personnes travaillant pendant une année et dont 90% sont sénégalais et voilà devant nous cette superbe réalisation à la pointe de la technologie dont nous sommes si fiers elle va sensiblement contribuer à améliorer la fourniture de l'énergie électrique aux citoyens qui est en quelque sorte l'oxygène du développement économique et social notre confiance dans la stabilité politique et économique du Sénégal a amené notre groupe à démarrer les travaux de la construction de la centrale en la finançant sur nos fonds propres avant même le bouclage financier ce qui a permis son achèvement 14 mois avant la date contractuelle pour finir sachez que nous sommes engagés avec nos partenaires MAN, Diesel & Turbo et la Sénélec pour constamment améliorer ensemble afin d'assurer une qualité de service irréprochable rendant le partenariat secteur privé et public un success story une autre nouvelle les travaux ne vont pas s'arrêter là puisque nous devons commencer les travaux sans délai de l'extension qui portera sa capacité de 70 MW à 105 MW Merci M. le Président Merci à tous et bientôt pour un prochain challenge Merci M. le Président Merci M. le Président Merci M. le Président Merci M. le Président